Pour entretenir les sièges en cuir de la voiture, je vais d'abord les nettoyer avec de l'eau et du savon de Marseille. Quand il y a des tâches ou des marques, j'essaye de les enlever. Comme ça, j'insiste sur certains endroits, des fois, ça part. Il y a une marque noire, mais en fait, ça part avec le savon de Marseille. C'est parti, super. Je regarde si j'en ai d'autres, peut-être un peu ici. J'appuie légèrement, pas trop fort, parce que là, il va falloir que je nourrisse le cuir. Là, il y a vraiment besoin. D'habitude, j'applique le baume de vie, comme pour les canapés. Là, j'en avais plus et du coup, j'ai voulu essayer un autre produit. J'ai trouvé un produit sur Amazon. Ça s'appelle Renapur et j'étais très contente. J'ai trouvé que c'était aussi efficace que le baume de vie. Donc, ça se présente comme ça, comme de la cire. Et on utilise une petite éponge comme le baume de vie, en fait, pour appliquer le produit. Là, j'en ai pas mal sur mon éponge. Et je vais commencer par l'assise. Surtout là, les endroits où on s'appuie, quand on rentre et quand on sort de la voiture. J'essaie de pas trop appuyer, mais je veux quand même faire pénétrer le produit. Donc là, pour le siège arrière, même principe. J'ai nettoyé à l'eau savonneuse. J'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, j'ai appliqué le baume. C'est cette marque-là, Renapur. Et voilà. Je crois que j'ai oublié de faire les dossiers arrière. J'espère aussi que ça n'a pas besoin. Même si c'est moins sollicité. C'est bien d'insister sur les angles. Ce sont les endroits qui se fragilisent plus rapidement. Et voilà. Nouvelle jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada